Ma puissance est vraiment faible, donc c'est peut-être la dernière image que je peux envoyer. Ne vous inquiétez pas, pour moi cependant, mon séjour ici a été à la fois productif et serein. Si je peux continuer à parler à mon équipe de mission, je le ferai. C'était la dernière image de l'atterrisseur Inside en direct de Mars. Puis aujourd'hui, le 25 décembre, permettez-moi de vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes. Vous êtes là le 25 décembre, wow! Et il y a SpaceX qui a atteint son 59e lancement dernièrement. Croyez-vous qu'ils vont atteindre le chiffre 60 cette année et 100? Le Starship Super Heavy, wow! Quel exploit! Pour toutes vos nouvelles du spatial, c'est ici à chaque semaine. Puis c'est la dernière fois qu'on se voit en 2022 parce que dimanche prochain, on est le 1er janvier 2023. Mon nom est BDF et bienvenue dans votre actualité spatiale. La NASA retire la mission Inside Marslander après des années de science. Les contrôleurs de la mission du Jet Propulsion Laboratory ou JPL de l'agence dans le sud de la Californie n'ont pas pu contacter l'atterrisseur après deux tentatives consécutives, ce qui les a amenés à conclure que les batteries à énergie solaire de l'engin spatial étaient à court d'énergie. Un ingénieur de l'État l'appelle boss mort. Mais après quatre ans passés sur Mars, l'atterrisseur Inside ne peut plus s'alimenter à l'énergie solaire. Ses capacités ont diminué à mesure que la poussière martienne s'est accumulée sur ses panneaux solaires. Celui-ci ne capte plus suffisamment de photons, puis ça, même pour répondre aux appels de la NASA, imaginez! Mercredi dernier, l'agence spatiale américaine a donc mis un terme à la mission, tout en indiquant qu'elle continuerait de tendre une oreille à l'écoute d'un signal inespéré. Il ne reste donc qu'en activité à la surface de Mars que persévérance et curiosité, ça, c'est du côté américain, et du rond du côté chinois. Mais contrairement à Insight qui siège toujours dans la plaine d'Elysium, où il a atterri le 26 novembre 2018, la position des autres rovers change tout le temps. Il ne faut pas oublier qu'ils ont des roues! En octobre 2022, Insight s'était illustré une dernière fois en détectant un double impact de grosses météorites martiennes. Au cours de sa mission, Insight aura détecté 1320 tremblements de Mars, permettant d'en déduire l'organisation des profondeurs de Mars. L'atterrisseur avait également apporté un instrument HP-3 surnommé LATO pour creuser jusqu'à 5 mètres de profondeur afin de mesurer le léger flux de chaleur issu de la planète. Mais il a malheureusement échoué, donnant lieu à de curieuses manœuvres lui permettant de n'atteindre que 40 cm de profondeur. Seulement 40 cm de profondeur, imaginez! Alors, comme disait l'équipe du JPL, nous avons regardé le lancement et l'atterrissage de cette mission. Et même si dire au revoir à un vaisseau spatial est toujours triste, la science fascinante menée par Insight est un motif de célébration. Nous avons considéré Insight comme notre ami et collègue sur Mars au cours des 4 dernières années. Adios, amigos et... Adios, amigos, attends un peu là, c'est pas mal de toi ça mon homme. Un peu, ouais, mais merci pour ton énorme travail. Peut-être qu'un astronaute un jour le trouvera enterré sous le sable martien. Qui sait? Comme vous le savez tous, cette semaine, il y a eu un échec de la fusée Vega C, c'était son deuxième échec. En seulement trois lancements, mais le problème avec cette défaillance tombe particulièrement mal, je vous explique pourquoi. En début de semaine, la fusée Vega C de l'ESA s'était lancée dans le ciel de courant à Guyane française pour la troisième fois de son histoire. À son bord, deux satellites. Malheureusement, le lanceur a rencontré un dysfonctionnement qui a conduit à un échec de la mission. Mais tout avait pourtant bien commencé. La fusée a pris son envol sans problème apparent. Mais la situation a changé après la séparation du premier et du deuxième étage. Et deux minutes et 27 secondes après le lancement à environ 100 km d'altitude, l'engin s'est mis à dévier de sa trajectoire. Les responsables ont donc été forcés de lancer le programme d'autodestruction du véhicule afin de contrôler la trajectoire des débris. Les techniciens ont identifié une chute de pression dans la chambre de combustion de ce deuxième étage. Mais à l'heure actuelle, la cause exacte de ce dysfonctionnement reste inconnue. D'une manière ou d'une autre, c'était vraiment pas un timing idéal. Comment ça un timing idéal? Ben un timing idéal... Y a-tu vraiment un timing idéal pour faire exploser une fusée? Mais ce que je veux dire, c'est que tout d'abord, la grande valeur de la cargaison, les cinquièmes et sixièmes satellites Pléiade Neo, c'était des instruments d'imagerie optique extrêmement performants. Depuis l'orbite, ils sont capables de distinguer clairement plusieurs fois par jour des détails de la taille d'une tasse de café à la surface de la Terre. Imaginez! Le lancement devait compléter la constellation dont les services sont censés être vendus à des taux de clients et Vega C restera donc cloué au sol pendant un certain temps. C'est ça le gros problème actuel. Les lanceurs de ce genre sont des pièces indispensables dans la logistique de toutes les agences spatiales. Les Américains sont déjà très bien équipés à ce niveau. Ils peuvent faire jouer la concurrence en utilisant l'Alpha de Firefly ou bien la Rocket 3 ou le Tehran 1 de Relativity Space ou encore l'Electron de Rocket Lab. Et en comparaison, l'Europe possède seulement quelques jeunes compagnies prometteuses, mais rien de comparable avec l'Amérique. Et le fait que cette fusée restera encore au sol pendant un certain temps et que la concurrence continue de progresser de tous les côtés, ça c'est problématique. Parce qu'à l'Ouest, il y a les États-Unis avec SpaceX, ça laisse la Chine qui multiplie les grandes premières. Et au milieu de ce sprint mondial, il y a l'Europe qui est incapable de rester dans la course. Depuis la rupture des liens avec Roscosmos à cause de la guerre en Ukraine, l'ESA n'utilise plus les Soyuz russes qui continuaient de se montrer très importants dans la logistique opérationnelle de l'Europe. Et mes amis, il n'y a pas que du côté des petits lanceurs de l'Europe, qu'il y a des problèmes, mais du côté des lanceurs lourds également, ouais. Ariane 5, le plus gros lanceur européen du moment, qui a été le joyau de l'Europe depuis 1996, puis qui a participé à une foule de missions exceptionnelles et désormais en fin de vie. Selon les âmes, il ne lui reste que deux vols au début de 2023 avant de prendre sa retraite. Puis ça, c'est un gros problème parce que sa remplaçante Ariane 6, elle n'arrivera pas avant un bon bout de temps encore. Et ce lanceur n'est pas du tout réutilisable, ça c'est une erreur stratégique énorme, sachant qu'il s'agit du nouveau standard vers lequel toute l'industrie est en train de se tourner. Ariane 6 va donc rapidement s'aider sa place à Maya, qui pourra être partiellement récupérée. Mais en attendant, on se retrouve avec une période de plusieurs mois où l'Europe sera incapable de lancer ses propres charges lourdes. Et après avoir coupé les ponts avec Roscosmos, et bien dernièrement, l'ESA a fait appel à SpaceX. Oh! Mais en 2023, l'ESA aura des gros défis pour inverser la tendance. La semaine dernière, je vous ai partagé des informations sur le début de la mission de récupération des échantillons de Perseverance. Mais cette semaine, mes amis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Oui, c'est officiellement le début. Un tube en titane contenant un échantillon de roche repose présentement sur la surface de la planète rouge après y avoir été placé le 21 décembre par le rover Perseverance Mars de la NASA. Puis au cours des deux prochains mois, le rover déposera au total 10 tubes à l'emplacement appelé Tree Forks, construisant le premier dépôt d'échantillons de l'humanité sur une autre planète. Le dépôt marque une première étape historique dans la campagne Mars Sample Return. Perseverance a prélevé des échantillons en double sur des cibles rocheuses sélectionnées par la mission. Le rover a actuellement les 17 autres échantillons, dont un échantillon atmosphérique prélevé jusqu'à présent dans son ventre. Oui, tout est dans son ventre, juste en dessous, ici. Basé sur l'architecture de la campagne Mars Sample Return, le rover aurait à livrer des échantillons à un futur atterrisseur robotique. L'atterrisseur utiliserait à son tour un bras robotique pour placer les échantillons dans une capsule de confinement à bord d'une petite fusée qui décollerait vers l'orbite de Mars, soit un autre vaisseau spatial capturerait le conteneur d'échantillons et le ramènerait en toute sécurité sur Terre. Le dépôt servira de sauvegarde si Perseverance ne peut livrer ses échantillons. Dans ce cas, une paire d'hélicoptères de récupération d'échantillons seraient appelées pour terminer le travail. Le premier échantillon à tomber était un noyau de roche chignée de la taille d'une craie appelée officiellement Mali qui a été collectée le 31 janvier 2022 dans une région du cratère G0 de Mars appelée South Saita. Le système complexe d'échantillonnage et de mise en cage de Perseverance a pris près d'une heure pour récupérer le tube métallique de l'intérieur du ventre du rover, le visualiser une dernière fois avec sa cache-cam interne et déposer l'échantillon sur une zone soigneusement sélectionnée de la surface martienne. Une fois qu'ils ont confirmé que le tube était tombé, l'équipe a positionné la caméra Watson située à l'extrémité du bras robotique de 2 mètres de long de Perseverance pour regarder sous le rover en vérifiant que le tube n'avait pas roulé dans la trajectoire des roues du rover. Ils voulaient également s'assurer que le tube n'avait pas atterri de telle manière qu'il se tenait debout sur son extrémité parce que chaque tube a un embout plat appelé Gant pour faciliter la prise en main par les futures missions. Quand ils l'ont reproduit sur Terre, ils ont eu des petits problèmes 5% du temps. Le tube tombait, mais il restait complètement droit, comme la fusée SLS que vous voyez là. Ouais, t'as bien raison. Au cas où cela se produirait sur Mars, la mission a écrit une série de commandes pour que Perseverance renverse soigneusement le tube avec une partie de la tourelle au bout de son bras robotique. Comme ça. Voilà. Tandis que la mission Artemis vient tout juste de se terminer et on en a parlé beaucoup, il y a une autre mission qui se dirige vers la Lune. Ce qui est beau, c'est qu'à l'intérieur de cette mission, il y a beaucoup d'instruments canadiens. Effectivement, pendant que nous parlions du succès de la mission Artemis de la NASA, il y a une fusée Falcon 9 de SpaceX qui a mis en orbite la mission Akuto Air 1 de l'entreprise japonaise Ice Space. Et si vous voulez en apprendre plus sur cette mission, on en a beaucoup parlé il y a deux semaines dans l'actualité spatiale. Avec cette mission, la petite entreprise ambitionne de réussir le premier vol privé vers la Lune. La capsule emporte avec elle un véhicule développé par les Émirats arabes unis et un robot de l'agence spatiale japonaise. Puis à bord, il y a également des équipements développés au Canada. Oui, tout d'abord l'entreprise Canadone 6. Canadone, Canadone quoi? Qui a fourni un système d'imagerie à 360 degrés, fonctionnant avec plusieurs caméras et assisté d'une intelligence artificielle qui servira à suivre les descentes des deux véhicules d'exploration sur la Lune. Il y a également l'entreprise Mission Control qui a fourni un ordinateur de vol doté d'une intelligence artificielle qui servira à classifier les caractéristiques géologiques du sol pendant les déplacements des véhicules d'exploration. Un travail qui s'effectue normalement à partir de la Terre. Et en parallèle, une autre entreprise, NGC Aerospace Inc., qui servira des images qui seront prises sur la Lune pour développer un nouveau système de positionnement analogue au GPS en vue de futures missions. Ces trois projets ont reçu du financement de la part du gouvernement fédéral qui cherche à contribuer à diverses missions de retour vers la Lune. Afin d'emporter un maximum d'équipement, la mission japonaise n'a qu'une quantité limitée de carburant l'obligeant à adapter une trajectoire économique vers la Lune. La mission n'atteindra donc pas la Lune avant avril prochain. En 2024, n'oubliez pas que le Canada passera l'histoire car un astronaute de l'Agence spatiale canadienne ira en orbite autour de la Lune dans le cadre de la mission Artemis 2. La première mission habitée du programme Artemis. L'Agence spatiale canadienne collabore au projet Artemis en fournissant notamment le Canadarm3, un bras robotique qui équipera la future station lunaire Gateway, laquelle sera installée en orbite autour de la Lune. Et en attendant, le Canada s'est réjoui du succès de la mission Artemis 1 qui a permis d'envoyer une capsule inhabitée en orbite autour de la Lune et de la rapporter sur Terre, ouvrant la voie à d'autres missions d'exploration lunaire. Et j'ai beaucoup de vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à aller à travers la chaîne du futur. On a beaucoup parlé de la fuite sur la Soyuz qui est amarrée à la Station spatiale internationale, mais là on vient d'apprendre cette semaine que la Russie envisageait une mission de sauvetage. Après la fuite survenue la semaine dernière à bord de la Station spatiale internationale, la Russie envisageait vendredi le 23 décembre une mission de sauvetage pour les membres d'équipage bloqués. La fuite du liquide de refroidissement du vaisseau russe Soyuz MS-22 arrivée à l'ISS est survenue le 14 décembre lorsque les cosmonautes russes Sergei Prokopev et Dimitri Petlin se préparaient à une sortie dans l'espace finalement annulée. Sur des images retransmises par la NASA, on pouvait ainsi clairement voir un jet de particules s'échapper de l'arrière du véhicule. Les dégâts sont en cours d'évaluation, mais si une analyse thermique qui évalue la température à l'intérieur de la cabine conclut que le vaisseau spatial est inapte à accueillir un équipage, Eh bien, le lancement d'une autre capsule Soyuz prévue à la mi-mars devrait être avancé. La capsule rejoindrait l'ISS sans équipage. Si cela arrivait, le vaisseau spatial endommagé retournerait sur Terre sans équipage, pour l'évaluer. Si le vaisseau MS-22 est jugé inapte, ça signifierait également que la Station spatiale disposerait d'un unique véhicule de sauvetage. La capsule Dragon de SpaceX, mais là on a un petit problème, parce qu'il y a 7 astronautes dans la Station spatiale internationale, mais on a juste 4 places à bord. Eh bien, on a juste embarqué quand même, mais pas s'attacher. Des travaux supplémentaires sont encore nécessaires pour déterminer si le problème a été causé par de petites météorites d'origine naturelle, des débris artificiels en orbite, ou simplement une défaillance matérielle. C'est toujours possible avec la Russie, il y a un beau passé, mais le futur... Et ça complète votre dernière actualité spatiale show l'année 2022, parce que dimanche prochain, nous sommes le 1er janvier 2023. Wow, ça passe tellement vite. Merci pour cette année merveilleuse. Et cette semaine, je profite de l'occasion pour vous souhaiter de belles fêtes. Profitez de ces moments de retrouvailles pour vous reposer et pour alimenter vos passions. N'attendez pas d'avoir tout pour profiter de la vie. Vous avez déjà la vie pour profiter de tout. Réalisez vos rêves et n'oubliez pas d'être blue dot, parce que le futur, ça commence maintenant une magnifique année 2023. Vous le méritez, mais tellement.